Hey ! Bonjour à tous et à toutes, ici Seth Cassiel, et bienvenue pour la suite de notre let's play sur Football Manager 2018 avec l'Olympique de Marseille. On va donc voir la suite de notre préparation. Alors, on va faire d'abord un long point sur les amicaux, alors pas qu'on va regarder plus que ça les buts, etc. Mais je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans les faits. Donc, on avait fait deux matchs en 3-4-3, on va en faire un troisième contre Osserre, histoire de finir de tester ça. Là, on voit que ça a quand même été plus compliqué contre une équipe de Ligue 1 cette saison, Osserre, si je ne me trompe pas. Et on va quand même s'en sortir avec un triplé de Fauron Thauvin. D'une manière générale, ce 3-4-3, je trouve qu'il manque légèrement de relief pour une vraie construction. Et même s'il n'est pas nul, loin de là, je trouve qu'il manque quelque chose. Je ne me suis pas encore totalement penché dessus, mais ça mériterait de le faire. Parce que j'aimerais bien... Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est un peu trop tous sur la même ligne, finalement. Et il faudrait trouver quelque chose. Bref, dans tous les cas, la prestation est sereine. Et finalement, comme souvent dans ce genre de jeu-là, comme avec le cas de 3-1, Osserre ne s'est pas franchement créé d'occasion franche. C'est beaucoup de frappes de loin. On n'a jamais été vraiment en danger. Et en plus, on a été réaliste. Même si on ne s'est pas créé tant d'occasion que ça. Donc, rien à dire de particulier après, toujours 45 minutes par joueur. On prépare simplement la saison physiquement. Avant le match contre le Red Bull et Leipzig, on a une offre pour Mitroglou. La Roma qui le veut en prêt. Une offre de prêt payant à 2 millions d'euros et une option à 9 millions. Sachant qu'il vaut 10,5 millions, moi ça me va bien. On a également une offre de Villarreal pour 8 millions et demi et un achat tout de suite. Donc, on a accepté les deux et on va voir ce que ça va donner. Et Bouna Sarr a été transféré à Montpellier après le match contre Osserre. Donc voilà, c'est la fin de Bouna Sarr. Et on va voir la piste pour le remplacer juste après les Amico. Alors, contre le Red Bull Leipzig, là on repasse dans le 4-2-3-1. On est en match équilibré en termes de stats. Mais comme souvent, je sais, je me répète un petit peu là, mais les occasions franches sont plus pour nous. Très clairement, les vraies, vraies occasions sont vraiment pour nous. Et ça c'est cool. Par contre, on perd Caleri blessé pour deux semaines. Et ça, alors qu'il vient d'arriver, ça fait un petit peu chier. Voilà, sachant qu'il avait marqué un but en plus, là, contre Leipzig. Timo Werner a marqué contre son camp aussi. Bref, une prestation plutôt correcte dans l'ensemble. Enfin, on a été... Leipzig, je ne sais pas n'importe qui quand même. Et on a maîtrisé le match. C'est ça le plus important. Au nombre de tiers, pas spécialement, mais d'occasion franche, on en a eu plus et on a été plus réaliste. C'est surtout ça qui compte pour moi, en tout cas, sur ce match. Et le 4-2-3-1 est clairement plus satisfaisant que le 3-4-3. Ensuite, on a joué contre Sochaux. Sochaux, qu'on a battu 3-0 sans trop de difficultés. On a fait la différence tout dans le match. Après, on a géré. Payet, Samson, et puis voilà. Samson qui a été excellent avec trois passes clés en plus. Pas spécialement grand-chose à dire. On est toujours dans la phase, comme vous voyez avec les remplacements, on est dans la phase où on se prépare physiquement. Thauvin, toujours assez efficace. Et ça, c'est plutôt positif. Lopez aussi, j'aime bien dans ce rôle le plus en retrait. C'est un rôle qui lui convient bien quand même. Même s'il manque un petit peu de consistance défensive. Le 4-2-3-1 qui est quand même convaincant. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir par rapport au 4-3. Même si le style de jeu est le même, on est mieux en 4-2-3-1. Ensuite, on a eu un petit accro contre Underlect. En fait, on a franchement maîtrisé le match, comme les matchs précédents. Sauf que là, Underlect a eu une frappe cadrée et un but. Voilà, c'est un petit peu dommage. En fin de match en plus. Alors qu'on avait vraiment maîtrisé ce match, mais on a été un peu moins réaliste devant. Du coup, on en a mis qu'un cette fois. Donc forcément, on ne s'est pas mis à l'abri comme dans les autres matchs. Et du coup, on s'est exposé à ça et c'est ce qui est arrivé. Voilà, ça peut arriver en amical, c'est pas trop grave. Par contre, on perd Payet 5 semaines. Et là, j'étais extrêmement mécontent parce que sur un attentat, mais qui n'a rien à faire dans un match amical. Ça n'a vraiment pas lieu d'être le... Enfin, vraiment, j'étais dégoûté. Et du coup, ça va me donner une joute verbale après le match par conférence de presse pour un pauvre amical. Et du coup, Payet est blessé 5 semaines. Ça, ça compte, ça fait vraiment chier. Mais bref, voilà. On me ticoua qu'au niveau du résultat, mais dans la prestation, on est toujours aussi satisfaisant. Et c'est ce qui compte principalement. Là, après ce match-là, on va avoir des rumeurs qui nous envoient sur le banc du Napoli. Mais on n'a pas reçu d'offre concrète. Et je n'étais pas persuadé d'accepter Marseille. Ça me va bien pour l'instant. Et si on part, il faut vraiment que ce soit un truc énorme. Napoli, c'est très bien. J'adorais jouer avec le Napoli. Mais là, on est avec l'OM. Le but est de l'emmener dans le Champions Project. Enfin, un dernier amical de ce point-là. Le Dynamo Zagreb. Qu'on va battre 2-0, là aussi, de manière assez tranquille. On a joué dans un 4-4-2. 4-4-2 patient, cette fois. Caleri Germain, ce sont plutôt bien entendu. Alors, le 4-4-2 patient, c'est très particulier. Parce que vous voyez, on a moins la possession. Parce que le 4-4-2 n'est pas un jeu... Enfin, on est vraiment sur une formation à plat. Et ce n'est pas un jeu qui est fait pour construire un vrai jeu de possession patient. Malgré tout, on voit que dans l'efficacité, ça offre quelque chose de différent. On garde moins le ballon, mais on se crée pas mal d'occasions. Alors, Zagreb est aussi un peu plus en dessous que Leipzig, par exemple. Ou qu'Anderlecht, sans doute. Mais voilà. Dans l'ensemble, ça a donné quelque chose de cool. On a aussi Engie qui a pris un petit coup. Mais bon, il est blessé que 4 jours. Donc, rien de dramatique. Donc, voilà pour la campagne d'Amico. Qui se passe bien, quand même. Parce qu'on est à 5 victoires nulles. On ne peut pas vraiment se plaindre de ce que ça donne. On va faire un petit point rapide sur la Coupe du Monde. Alors, donc, il nous restait... Mince. Voilà. Hop là, on va faire ça. Il nous restait, du coup, l'Italie qui a battu le Brésil 1-0. Et le Danemark qui a battu l'Irlande 3-1. Euh, l'Irlande. L'Iran, pardon. Oh là 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 là. Et donc, en quart de finale, on a la Croatie qui se qualifie comme en 98 pour l'ennemi finale. En battant l'Uruguay 2-0. La France qui bat l'Allemagne après prolongation. Mais qui bat l'Allemagne 3-1. L'Espagne qui arrive à battre l'Italie 1 but à 0. Et le Danemark qui bat la Belgique. Danemark qui a invité surprise. Premier de son groupe devant le Brésil. Pourtant, il y avait le Mexique, etc. avec eux. Donc, groupe difficile. Et ils sont en demi en battant la Belgique. Donc, fort. Mais ils seront éliminés par la Croatie. Un but à 0. Pendant que la France passe 3-0 à l'Espagne. Giroud, Tolisso, Martial. De manière assez impressionnante. La France va donc être en finale. Tolisso qui joue arrière-droite. Ça, ça m'a un petit peu surpris d'ailleurs. Mais bref. Quand on passe 3-0 à l'Espagne. Très belle performance. Pour la petite finale, le Danemark qui finira 3ème en battant l'Espagne. C'est quand même beau. Et en finale, malheureusement, la France qui ne gagne pas la Coupe du Monde. C'était sur un but en prolongation contre le Portugal à l'Euro. Cette fois, c'est au tir au but contre la Croatie. Mitrovic avait ouvert le score pour la Croatie. Giroud, Yalizé, à 86ème. Et là, on retrouvait un 6-10-B. Alors, Mangala, ça m'a surpris un peu. Surtout deux gauchers en défense centrale. Mais bref. Kanté, Matuidi, Pogba. Ça, il y a des chances qu'on l'ait. Même s'ils mettent le gaucher à droite, c'est surprenant. Mais bref. Mbappé, Martial et Giroud. Belle compo. Même si je ne m'attendais plus à voir des Varane, par exemple. Mais bref. Dans tous les cas, la France qui n'a pas des mérités. Quand on voit les stats, elle a même sans doute mérité de gagner. Mais malheureusement, Martial et Mangala ont raté leur tir au but. Et Luka Modric, je l'avais quand même raté avant. Mais voilà. Malheureusement, la France n'est pas championne du monde. Ce sera la Croatie. Donc, bah. Pas tant pis. Et c'est une première en plus pour la Croatie. Donc, c'est plutôt cool pour eux. Et enfin, on va aller voir le grand mystère. La piste. Et ça s'agit de Louis Schaub. Et en plus, là, c'est un petit clin d'œil. Parce que sur FM16, j'ai une longue partie avec Nice. Et Schaub est un titulaire avec Nice. Alors, pour vous donner une idée, on est en 2022 avec Nice, là. Et finale de Ligue des Champions, quand même. Après deux titres de champions consécutifs en Ligue 1. Alors que j'ai commencé en D2 hollandaise, puis D1 hollandaise la première année. J'avais déjà changé de club. Je suis arrivé à Nice. Nice venait de se sauver au nombre de buts marqués. Donc, in extremis. Et j'ai réussi à les emmener en Coupe d'Europe. On a fait deux finales d'Europa League avant. Et du coup, en 5 ans, deux finales d'Europa League. Une finale de Ligue des Champions. Mais que des défaites, malheureusement. Alors, pas contre des petits clubs. La première Europa League, on a perdu contre Tottenham. Donc, la deuxième contre l'Inter. Et la Ligue des Champions, ce contre Arsenal. Franchement, là, quelle honte. C'était n'importe quoi. En plus, finale un peu dégoûtée. Parce qu'on l'a quand même largement dominée, cette finale. Mais on l'a perdue. Malheureusement, avec Nice. Mais bref. Pour vous donner une idée, avec Nice. Outre des très bons régènes. Notamment un attaquant de 19 ans. Qui, à mon avis, va finir ballon d'or. Mbappé, c'est de la néniote à côté, pour vous dire. Le mec, à 19 ans, il fait la Coupe du Monde. Il fait 5 matchs, 5 buts, 4 passes d'Est. 9,3 de moyenne. Voilà. Titulaire avec l'équipe de France. A 19 ans. Tout va bien. Mais bref. Donc, un régène où j'ai eu un peu de chance là-dessus. Et on a des joueurs comme Jesse Lingard. Enfin, voilà. Des très très bons. Une très très belle équipe. On a eu à Raola, même pour le moment. À Nice. Enfin, bref. De quoi... De quoi... Enfin, bien s'amuser dans cette partie avec Nice. Et du coup, voilà. J'avais Chaube en meneur de jeu. Je l'ai toujours, d'ailleurs, actuellement. Et du coup... Ben, c'est marrant de me dire que je vais peut-être le reprendre là. Moi, je trouve le joueur hyper bon. À l'absolu. Même... Alors, dans l'idée, c'était d'avoir une doublure à Thauvin. Mais, il pourrait très bien jouer en 10, également. On va voir comment ça se goupille. Mais ça... Vous voyez, quand même, 4 étoiles. Etc. Donc, bon. Il y a ça. Il pêche un peu. Je vous l'accorde. Mais on va essayer de l'intégrer au mieux. Donc, en milieu offensif, il fait meilleur que Payette, déjà. Voilà. Et à gauche, bon, il est du même niveau que Florian Thauvin. Donc, difficile de se dire qu'on n'en veut pas de ce joueur. Par contre, vous allez le voir. Donc, on a fait une offre qui a été acceptée à 4,8 millions. Ce qui n'est pas si cher que ça, en plus. Mais, quand vous voyez Manchester United dessus. Qui a également Tottenham qui le suit. Et Manchester United dans une moindre mesure. On va espérer... Parce que nous, on lui a promis d'être titulaire. Donc, on va espérer qu'il vienne chez nous. Mais bon, s'il va à Manchester United ou à Tottenham, je ne pense pas qu'on pourra lui en vouloir. Donc, voilà. J'aime bien le replique dans l'axe. Tente souvent les ouvertures en dos de défense. Qui est plutôt... Vu que nous, on n'a pas des mecs qui viennent... Enfin, dans la tactique du 4-2-3-1, on est vraiment sur un mec qui prend le ballon bas. Et qui soit avance avec, soit attend le doublement. Donc, ça va dans ce qu'on cherche là actuellement. Un joueur très technique. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bon dribbleur. Ça aussi, c'est plutôt intéressant. Donc, voilà. Ce sera la piste. En espérant qu'elle arrive chez nous. Il y en avait quelques-unes autres qui étaient suivies. Vous voyez, Marcus Coco, Jordan Ibé. Bon, Jordan Ibé et Marcus Coco, on n'est pas dans les mauvais joueurs. Clairement pas non plus. Je pense pas qu'on puisse se plaindre de ce genre de joueurs. Là, par contre, oui Coco, on est vraiment dans la doublure pure pour Thauvin, par exemple. Mais bref. En tout cas, voilà. On va en rester là pour cet épisode qui me paraissait court. Mais en fait, pas tant que ça. Pardon. Et voilà, je me trompe d'écran. Oh là là là, on était revenu au début. Bref. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, sur ce, je vous dis vladanama tous et à la prochaine.